Les questions qui sont arrivées dans les textes Je peux poser une question ou je fais d'abord les questions écrites ? On fait selon l'ordre chronologique Ok Est-ce qu'on le garde à son poste de Kohen Gadol ? Aussi pour un Kohen normal qui va avec une femme interdite Est-ce qu'il passe sur sa fille de Kohen et ses enfants ? Ah c'est plus la question Est-ce qu'un ibum est techniquement possible Et que la femme veut se marier avec le frère ? Est-ce que dans le jour on préfère faire un ibum ou faire la Kharitza ? Dans le cas d'un salfèque Kharitza, on a dit que les sages vont pas être élevé par maître de la femme Kohen ? Est-ce qu'il y a un Kohen Gadol ? Une femme avec un cas d'autre souhaitée être mise pour lui ? Je vous accompagne à plusieurs questions qui reviennent dans les détails des choses Alors On va passer dans l'ordre Un Kohen Gadol ou un Kohen simple qui va avec une femme interdite de mariage Est-ce qu'il a le droit de rester dans son poste de Kohen Gadol ou dans son poste de Kohen normal ? Alors Alarchiquement dans le sens absolu du terme Ils ont le droit de rester dans le service s'ils font tes souvins Parce qu'il y a seulement quelques cas des avergotes Dans lesquels on a exclu Kohen du service Et c'est si le Kohen est fait avodazara Alors C'est écrit dans le secteur de l'achat Je trouve peut-être Un Kohen qui fait avodazara Il n'a pas le droit De faire avodazara dans le texte d'ach Ni d'ailleurs de faire birkat kohanim Si un Kohen est fait avodazara S'il fait une teshuva Il faut garantir que la teshuva soit bonne Dans ce cas il pourra revenir Si un Kohen Il a tué quelqu'un Également On ne laisse pas faire Faire de service Mais un Kohen qui se marie A qu'il est interdit Alors sur ça L'agmara ne dit pas qu'il est interdit Qu'il est interdit de se marier Qu'il est interdit de faire de service Dans le Bet-Amikdash Alors Ça c'est l'achat Comment elle est de base de la Torah Maintenant Mes khachamis Ils nous ont quand même mis En classe Une amante Que tant qu'il reste marié avec Il n'a pas le droit Il n'a pas le droit de servir Et donc c'est la différence Est-ce que c'est un avéra Beyadot Ou bien l'avéra Elle n'est pas Beyadot C'est-à-dire quoi Si l'avéra est toujours dans sa main Il est en train de faire l'avéra Parce qu'il est toujours avec la femme Il n'a pas le droit d'être marié Alors là On ne laisse pas servir Une personne ne peut pas En même temps être Notre émissaire Pour servir dans le Bet-Amikdash Et en même temps faire des fautes En tant qu'il est marié avec elle Il n'a pas le droit de servir Ça c'est l'absolu Après Qu'il a fait la faute Et qu'il a réparé Parce qu'il est divorcé Il a renvoyé ses femmes Il ne vivait plus avec ses femmes Mais c'est une forme de teshuva Alachiquement Il a le droit Pour le Kohen Saint Est-ce que les Juifs Et les Kohenus Ils vont permettre A ce Kohen-là De rester Kohenadol Alachiquement Ils ont le droit S'ils se garantissent Que c'est le vrai teshuva Est-ce que pratiquement Ils vont laisser Ça sert à eux de voir Voilà Donc Alachiquement Tant qu'il est lié Avec la vera Il n'a pas le droit Dès qu'il a fait teshuva Il a le droit Pour le Kohenadol C'est déjà une question pratique Ils ne sont pas mis au temps D'ailleurs Il y a un Alach qui dit Que le Kohenadol Qui fait des fautes Alors On essaye On essaye De garder Sa profil bas Donc bien sûr Il n'y aura aucune remise Dans le Benzim S'il faut donner des coups Il y aura des coups Et toutes les peines Sur les données Même au Kohenadol On essaie de le faire discrètement Pourquoi ? Parce que Ça profane le nom de Dieu Qu'une personne Qui était tellement proche Du service de Dieu Fasse des avérances Donc il n'y aura Aucune remise Mais On essaie quand même De garder discrète Maintenant Aujourd'hui On préfère De faire Khamitza Malgré Khamitza De base C'est de faire Yiboum Il n'y a Aucun Yiboum Qui se fait Pratiquement De nos jours C'est beaucoup Des rites Et C'est parce que Ça fait Ça fait Des Ça fait Des 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 histoires L'homme Il se marie Avec sa femme-là Et on compare Ce frère-là Avec l'autre frère Alors de base Bien sûr La Torah A conseiller Le Yiboum Mais Le niveau De Yiboum C'est un niveau Que les gens Ils font Les Shem Shamaim Parce que C'est pas évident Pourquoi est-ce que Je marie avec cette femme-là Juste parce que C'est la femme De mon frère Qui n'a pas eu d'enfant Et donc Je marie avec elle Et comme ça Le premier fils Il sera sur le nom Du frère Qui est décédé Donc le mariage-là Il n'est pas 100% pour moi Il est tout d'abord Pour le frère Qui est décédé De donner De donner Toute sa vie De donner une chose Tellement importante Comme le mariage Pas pour soi-même Mais pour le frère C'est un niveau Très particulier Qui demande Beaucoup de sincérilité Et Concrètement On dit qu'un mariage Il doit être fait Sans aucune contrainte Aujourd'hui On n'est pas dans le niveau Qu'on fasse un mariage Qui soit Les Shem Shamaim Dans ce niveau-là Il vaut mieux Que le mariage tienne Et qu'il soit basé Juste sur son propre choix Sans aucune contrainte Et Personne ne va pousser Pour prendre cette ferme-là Spécifiquement Dans Safe Kralitsa Qu'est-ce qu'on est Du quoi Elle nous donne Dans Safe Kralitsa Quel est le cas Le cas de Safe Kralitsa C'est une femme Que son mari est mort Sans les Si le mari est mort C'est déjà une Almana C'est une veuve Elle serait interdite Pour le Coingadol A cause de L'interdite de Almana Et par rapport A l'interdite de Kralitsa Les Shem Shamaim Ils n'ont pas dû L'interdire pour le Coingadol Vu qu'elle est déjà Interdite A cause de Almana Question de Monsieur Wackling Qu'est-ce que la position Du Coingadol Par rapport au Bédine Puisqu'il est traître De haut rang Voilà donc Sans avoir lu La question Je parlais de ça Dans la question de Barour Par rapport au Bédine Il n'a aucune remise Mais par contre Il essaie de le garder Au fil de bas Prochaine question Quand on oblige Un homme A se marier Avec une certaine femme Et forcer Avant des relations Est-ce que la loi De se divorcer Directement après le mariage Ou bien on oblige A rester marié Si la femme Est d'accord On oblige A rester marié Parce que justement Tout le sens C'est pas juste De faire un acte Une fois Mais c'est une position Lui il a forcé Cette femme Maintenant On enlève le choix De la même façon Que lui il a forcé La femme Alors ce sera lui Qui sera forcé Si la femme Elle veut rester avec lui Elle devra rester Également avec elle Après 15 Si une femme Elle reconnaît Les faits On la croit Pourquoi on n'applique Pas la règle Un homme Ou une femme On ne peut pas se rendre Lui-même Rachat Avec son témoignage Alors c'est très bonne question Parce qu'il y a Une enfant qui dit Que Une personne N'a pas le droit De se De se nommer Rachat Alors Dans ce cas-là Parce que la personne N'a pas le droit De se nommer Rachat Alors Comment ça se fait Si une femme Reconnaît les faits Alors On dit à la femme Dans ce cas-là T'es un talif Mais c'est elle-même Qui a dit Si il y a deux témoins Qui témoignent Contre la femme Alors Deux témoins C'est bon Deux témoins C'est assez fort Mais c'est la femme C'est elle-même Qui me dit A priori Une personne Ne peut pas témoigner Sur soi-même On prend une question Et cet alakala Est-ce pas élaboré Dans le chapitre suivant Paracul 13 Dans quel alakala Dans l'alakha Tête C'est alakala Est-ce qu'elle est Éaboré dans l'alakha tête Et c'est une question générale Parce que dans tous les cas De mariage Il y a Des cas dans lesquels On ne croit pas à la femme Mais il y a des cas Dans lesquels on croit Dans la femme Alors Déjà Quand Quand ce que je dis Aura un impact Sur quelqu'un d'autre Par exemple Une femme qui dit A son mari J'ai eu des relations Interdites De mon plan gré Et là La femme devient Interdite à son mari Est-ce que le mari Deux-ci Deux-ci Divorcer Sa femme Alors Est-ce que le mariage Va tenir Je ne pense pas Mais est-ce qu'il y a Une obligation A la fille De divorcer La femme Alors Oui Moi je dis oui Alors Tout d'abord On va voir Qu'est-ce que Natho a dit Et après On va penser Alors Les hommes Vous parler Est-ce qu'ils permettent De se marier Avec tout le monde Même des hommes Avec les hommes Et bientôt Ils vont même Permettre De se marier Avec des chiens Et des chars Des souris Et des fourmis On va voir Jusqu'à où Ce qu'ils vont arriver Évidemment C'est pas ça qu'on parle Les lois de mariage C'est lois de mariage De la porte Et je pense C'est la question De Cher Ami Avraham Oui Alors Sur le mariage Des Kohens En fait Je me demandais S'il est encore Aujourd'hui Possible Pour eux Comme à l'époque De se marier Avec un Kohen Mais de leur famille C'est-à-dire Soit une petite cousine Soit une cousine Éloignée Ou est-ce qu'aujourd'hui L'Alaha Interdit Les mariages Avec un même lien De parenté A cause Notamment Des consanguinités Que ça peut occasionner Alors Ça dépend De quelle proximité On n'a pas Oise mariée Avec un proche Mais ça dépend De quel niveau De proximité Avec une cousine Par exemple C'est permis De se marier La Laha Elle n'a pas changé La Laha C'est toujours La même Et donc Même nous Aujourd'hui On peut se marier Avec tous ceux Qu'on a le droit De se marier Il y a 3000 ans Les lois La Torah Elles sont invariables Il y a des fois Que les sages Doivent Rajouter Certaines barrières S'ils voient Que les gens Ils sont en train De faire n'importe quoi Ou bien s'ils voient Qu'à cause À cause D'un cas de figure Spécifique Les gens pourraient Trébucher Tomber Par exemple Shabbat On n'a pas le droit De construire Et ça j'en dis Également Murté On n'a pas le droit De déplacer Un tournevis Shabbat Les sages Des fois Ils doivent mettre Des parières autour Mais une chose De base Qui est permise La Torah Elle-même Ne change pas Il y a des barrières Autour Qui sont faites Mais les halakhot Elles sont invariables Parce qu'elles sont vraies Elles étaient créées Par le créateur Du monde Et donc Il n'y a rien Dans le monde Qui pourra contredire Et sur ce On voudrait Tous ensemble Encourager À devenir demain matin C'est Rosh Khodesh Pour Chaharit Les adachats Suivis d'un petit déjeuner C'est prévu C'est prévu Avec Notre cher ami Rabbi Yitzchak Bli nether Bli nether B'yachad Imrena Chavita Toda Toda Chod eshtov Chod eshtov Chod eshtov Chod eshtov Chazak au Baruch À nos grands Piviers de la ville Et surtout À nos chers amis Rabbi Yarkov Rami Baruch Ils sont là Pour Tenir La Torah De façon Forte Et permanente Et C'est pas juste Pour aujourd'hui Mais pour la Torah De aujourd'hui Pour la Torah De demain Cette Torah Elle va rester La Kridusha Elle reste Et vraiment Grâce à vous La Torah Est maintenant Beaucoup Beaucoup Plus forte À Genève Donc Après En Chazak Au Baruch Et Kachem Vous ramène Toutes les vraies Forts Matériellement Et spirituellement Merci Merci Pour nous tous Et aussi Pour Abraham Qui a maintenant Investi Dans son Business Une nouvelle table Spéciale Pour les patients Et donc Ça ramène Beaucoup de Mazal Merci beaucoup Et bon Mazal A tous De bonne chance Pour tous Et que celui qui bénit Il faut bénir Bon alors Je vous bénis tous Ce seraient long Et si connaître Toute la Torah Était possible Plongez-vous Dans les joyaux De la Torah Etude du Rambam Le Maïmonide Cour de qualité Par des rabbins francophones Aux quatre coins du globe Un chapitre chaque jour A raison de 20 minutes Pour finir En moins de 3 heures L'apprentissage De la Torah Relevez le challenge Tous les soirs En direct à 20h30 A 21h30 Heure israélienne Nos cours sont accessibles A tout moment YouTube Facebook Et sur notre site Torah24.com